Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 août. Alors voici une mise à jour du graphique. Vous pouvez voir qu'on s'est appuyé sur les 100% de retracement Fibonacci pour ensuite rebondir. Alors je vous ai tracé une nouvelle droite, alors je m'avais échappé, mais il y avait effectivement une oblique ici qui était exploitable. On le remarque, ici elle a été lourdement travaillée, ici, 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 sur enfoncement et dépassement ça a été lourdement appuyé. Ici on a rebondi et ici on rebondit. Vous voyez qu'elle a sa pertinence, voilà pourquoi je voulais tracer. J'ai également gardé celle-ci, tout simplement parce que pour moi, elle a quand même des signaux importants. Regardez ici et ici où elle a été shortée. Voilà pourquoi je l'ai gardée. Maintenant je fais un petit zoom. Avant d'aller plus précisément dans l'analyse, il y a deux rendez-vous importants pour demain à 14h30. Ça sera les prix à la consommation aux US et les permis de construire tout ça à 14h30. Donc soyez vigilants sur cette heure-là. Au niveau du graphique, ici, on voit qu'on s'est appuyé sur la MM10, ici, à 4209, qui est un retracement Fibonacci à 78,6%. Donc un appui important, donc deux points là. Vous avez également une difficulté à franchir ici, qui est un retracement Fibonacci à 70,7% sur 4250 points et qui correspondra demain également à la MM20. Donc il faudra beaucoup de puissance pour franchir ce signal-là. Donc sans volume et sans force, on s'écrasera très rapidement au contact de l'oblique ici, d'un réintégration et à la fois convergence sur 4260. En dépassement, ça y est, c'est le signal haussier et on repart de plus belle. Attention, nous avons le phénomène Jackson Hole où vous avez toutes les banques centrales qui sont réunies. Et ça, le marché le joue comme chaque année. Donc soyez là aussi attentifs à cette date. En dépassement de ce niveau-là, bien évidemment, un retour possible sur 4294 points, un retracement à 61,8%. Un point très important, puisqu'il correspond au nombre d'or. Également, sur enfoncement de la MM10, 4209, on pourrait venir chercher le point pivot ici à 4200. Un point qui est également un point psychologique et sur enfoncement, venir chercher un plus bas à 88,6% du retracement Fibonacci. Globalement quand même, nous notons qu'il y a une tendance haussière qui est en train de naître. On le voit au niveau de la MACD, de par les histogrammes verts qui apparaissent ici, bien qu'en zone de surachat. Alors, sur le CFD, on ne le remarque pas, mais sur les cotations de 9h à 17h35, vous remarquerez qu'il y a un gap. Alors, attention à la prise de bénéfice, d'autant plus qu'ici, nous avons un doji porteur d'eau, donc un équilibre d'efforts entre achat et vente. Donc, attention à la prise de bénéfice pour ce comblement de gap pour ce qui concerne, bien évidemment, le CAC 40. Et pourquoi pas, un point d'entrée pour jouer la hausse avec toujours pour objectif ce point ici, 4248 points. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci d'avoir patienté pendant une semaine. Au revoir.